Voilà donc nous revoilà un casque légèrement lié attaché. Faut qu'il part en cri quand même un peu. Sur Final Fantasy IX. Ouais on est tout simplement reparti oui. Donc Alexandrie a été pété. Jidan était vivant. Il n'a que des blessures légères. Ah c'est toi Franck. En fait où est Daga ? C'est où elle est partie Daga ? Je crois qu'elle est à la tour de guillet. Merci. Il n'arrête pas de penser à cette homme là. Et il tape et paf. Dis. C'est vraiment pas très grave. Oui alors il y en a un qui fait un élément qu'on n'a pas vu mais... Elle a plongé dans l'eau dans... Ouais il est peut-être mort. C'est quoi ce truc ? Un morce ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a dit de vous reposer ? Seigneur. Captain. Nous avons trouvé une épave vraiment étrange. Faites-moi voir ça. Autre fois j'étais un homme de la mer. Alors... Je sais bien quoi... Je sais bien quoi faire dans un cas d'appareil. Il est sûrement mort. Appelez le médecin et vérifiez s'il est vraiment mort. Allez j'ai pas coupé le micro. J'suis un bâtard. Ils oublissent vite aujourd'hui. C'est peut-être que j'ai l'air plus... Que j'ai de plus en plus l'air d'un vrai caporal. Bah... Où je suis ? Jam. J'ai faim de liars. Tour de Yaaaaaay ok. premier étage maintenant on peut se balader comme on veut au château parce qu'on est les potes du roi et elle est là les gars t'as rien ce coup là j'ai vraiment eu chaud mais il n'y a plus de soucis maintenant pardon de t'avoir inquiété qu'est-ce que t'as ? ça fait un bail depuis l'autre fois c'est pour ça que t'es un peu mal à l'aise t'es mal l'une tu fais quelque chose de mal si je t'ai énervé je donne un autre pardon je vois depuis la mort de Barnet il n'y a eu que des problèmes si je lui remontais le moral et si on se baladait en ville ensemble je comprends très bien que t'aies des problèmes mais il faut te détendre maintenant oh putain j'ai oublié je ne sais même plus c'est ça quel con bon je ferais mieux d'aller essayer tranquille pour le moment c'est bien naturel qu'on veille à être seul des fois pardon j'ai été bête de ne pas l'avoir compris bah à bientôt tu t'inquiètes tellement pour moi oh putain ça va être chiant du coup oh je veux ne me rappeler de ce passage du coup ça alors j'ai oublié de lui dire d'aller à la salle du trône dès qu'il pense à Sana il ne voit plus rien d'autre c'est une mélodie ça c'est tout à l'heure j'espère que c'est des moteurs à bapères enfin brume parce qu'il n'y a plus de brume en mouche ce coup-ci on pue le micro voilà et du dan qu'est-ce que t'as Franck j'ai oublié de te dire quelque chose tout à l'heure alors je t'attendais c'est quoi ce que t'as et c'est quoi ce que t'as oublié de me dire il y a eu quelque chose avec Daga vous vous êtes disputé ou quoi mêle-toi des affaires c'est pour ça que tu m'attendais je ne sais pas si t'es mieux je devais te dire que le roi si t'attendais allez va vite à la salle du trône bon j'y ai salut en bas c'est la bouffe donc salut trop de sang je vais à l'entrée sa majesté vous attend tu t'es réveillé plus qu'est-ce que tu me veux et bien depuis cette histoire pour la collection d'Elie j'ai compris beaucoup de choses alors je voudrais vous les expliquer tout le monde vous attend à la salle de conférence on va tout est prêt nous pouvons commencer la réunion tout de suite très bien allons-y plus et bien monsieur J'aime j'ai le coup de mon tarot pour rosser son envah tout le monde est là la princesse n'est pas là je l'ai vu la tour de gai tout à l'heure je vais la chercher et quoi attends un peu je vais aller ici je vais vous expliquer avant tout je suis très soulagé que vous allez tous bien à tchitam event remords c'est de ma faute c'est à cause de moi qu'Alexandrie est d'un appareil on ne peut plus voir la belle vue d'Alexandrie est-ce moi qui ai mêlé beaucoup de gens à ces intervisteurs il faut peut-être que j'enlève le data le bluetooth de mon portable est-ce moi que je suis responsable Echo avait été tort quand elle m'a dit d'envoquer Alexandre non mais sûrement pas la faute de Echo tout a commencé par ma fugue c'est à cause de ça que tout est arrivé si je n'avais pas fait de fugue je n'aurais pas entraîné Jidan, Bibi et tous les autres si je n'avais pas quitté le château j'aurais pu arrêter mère si j'étais resté au château mère n'aurait pas eu envie de faire la guerre j'aurais dû expier la faute de mère en devenant la reine d'Alexandrie au lieu de ça j'ai encore commis une erreur qu'est-ce que je dois faire ? je... elle est en train de péter en plomb pourtant la ville a été complètement détruite et il y a eu de nombreuses victimes oui, vous avez raison cet événement a dû déprimer la princesse le pays est tombé dans un état de panique extrême et votre peuple a été confronté à la peur de la mort pour protéger le peuple contre les monstres Béat et moi nous sommes battus mais c'est vraiment un combat acharné c'était vraiment un combat acharné dans cette confusion j'ai pris conscience de la mort Béat et moi nous sommes ensuite séparés en ce moment tous nos efforts sont concentrés sur la reconstruction de l'Ideblom le peuple est allé au fin fond du désespoir et il faudra du temps avant de se remettre totalement les survivants auront besoin d'une énergie extraordinaire pour retrouver le goût de vivre et Kiyuja d'abord Blue Messia ensuite Clara et maintenant Alexandrie quel est son but ? c'est Lude qui est responsable de tout si tu savais tu connais sa force que pourraient-t-on faire contre lui ? à propos de Kiyuja j'ai vu une scène incroyable Alexandrie qu'est-ce que t'as vu ? juste avant la dernière explosion il s'est enfi avec Idegarde 1 j'ai vu des mages noirs à son bord mais ils n'étaient pas comme les autres mages je les ai entendus parler et là c'est la merde non je te crois pas c'est pas vrai ils seraient du village des mages noirs ? t'es bien sûr je les ai vu de mes yeux c'est la série de vérité non c'est pas possible je te crois pas Adin Time Event impatience et irritation Guerlain a failli me tuer me tuer ? mais qui pourrait me tuer ? moi ? je crois qu'il faut beaucoup retenir la fascination de mort et vie de Kiyuja c'est très intéressant selon mes souvenirs d'ailleurs il est déjà trop tard les dés sont jetés et c'est bien les mages noirs les villages des mages noirs vous croyez vraiment que je donnerai encore l'occasion de jouer un rôle à ce vieux ? qu'est-ce que vous avez ? vous êtes drôlement blessé ? taisez-vous et puis si Alexandre ne me sert pas j'aurai vu que je n'aurai qu'à chercher une autre chimère et toi ? je m'appelle 234 je me moque de ton numéro tout est prêt n'est-ce pas ? oui très bien il me faut encore de ces magnifiques jouets je veux me reposer un peu n'en profitez pas pour rien faire c'est parce que ta femme était furieuse qu'elle t'a transformé en peluche ? bâtard j'ai honte de le dire mais c'est la vérité tout ça a cause de la caprice comment Kiyuja aurait-il pu prendre les deux gardes 1 ? là est toute la question il me semble qu'il a pris mon vaisseau et Ida pour assouvir son ambition je vous demande de les récupérer un échec pareil ne ressemble pas à un roi comme vous mais on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut tout à fait il faut l'arrêter à tout prix vous avez raison mais comment on ferait pour le rattraper ? il se déplace en arionnef on ne sait même pas où il est parti et ce ne serait pas facile de le retrouver je n'ai plus des gardes 2 il n'y a aucun arionnef disponible en ce moment en plus avec un corps de peluche je ne peux pas facilement donner des indications aux ouvriers je peux retrouver une apparence humaine mais seule Ida pourra me la prendre une aide au Melta ? oui votre majesté j'ai appelé maître Toto il va bientôt arriver maître Toto il devra nous aider avec ses conseils je vous ai fait attendre ah maître Toto je vous remercie de la peine que vous avez donné pour venir jusqu'ici ce n'est rien j'ai entendu parler de l'affaire de l'autre jour je suis vraiment heureux de vous revoir en pleine forme la princesse et Eko ne sont pas là ne me dites pas t'en fais pas Eko et juste aller chercher Daga j'ai cru à un nouveau problème je me suis inquiété pour rien à propos de mes Toto c'est terrible qu'est-ce que t'as Eko ? tu es toujours aussi tu es toujours aussi turbulente Daga Daga elle quoi ? qu'est-ce qu'elle a ? Daga elle est devenue muette venez vite elle est dans la chambre je vais la voir vous pouvez m'attendre ici on y va maître Toto je viens avec vous vous feront mieux d'interrompre la réunion bien votre majesté nous allons nous quitter pour le moment je vous ferai appeler plus tard Jihad reviens me dire comment va la princesse c'est quoi en même temps boire ? oh putain je vais me rappeler tout ce qu'il y a à faire mais en plus il y a fou up tous les personnages avec les compétences mais attends Daga voir elle se déroule tant mieux en plus on fait chier je finis maintenant ah c'est dur à mon âge elle est en haut des gars Pou 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 princesse grandard Pou 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 princesse qu'avez-vous ? Pou 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 c'est une paix d'entrée Toto qu'est-ce qu'on peut faire ? quelle misère il est vrai que la princesse est privée de la parole je suppose que c'est dû à la succession d'événements affreux qu'elle vient de connaître elle aurait été gravement choquée et ça serait devenu yet c'est impossible princesse c'est pas vrai les gars pourraient plus parler je crois que son métier c'est temporaire mais je peux pas dire jusqu'à quand il durera si son mental se remet elle retrouvera la parole il fait lui un gros câlin mais personne ne pourra l'aider elle devra se ressentir par elle-même qu'est-ce que ça veut dire ? que seul le temps peut la soigner à moins qu'elle veuille parler elle restera mieux en tout cas tout ce qu'on peut en faire pour l'instant c'est la détendre un peu t'as peut-être raison c'est à cause de moi je suis indigne d'être chevalier écho je te demande de t'occuper de Daga pour le moment d'accord mais et toi Djudan ? je vais retrouver Kujia et lui régler son compte une bonne fois pour toute aide-moi Toto il me faut un arena le plus vite possible dis-moi comment on peut faire dis-moi que doit-on faire pour que Sid retrouve son apparence je vais rester calme je dois d'abord voir si c'est le roi Sid putain on fait ça va être long allez viens mon vieux oh ah 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 princesse non c'est reine maintenant reine d'ailleurs enfin reine qu'on a désolé l'écho mais je te confie sur celui-là c'est à cause de Sid qui surveille tous nous maître Toto connaissez-vous le moyen de me retransformer en homme en général un homme transformé en moyen de la magie ne peut être retransformé à l'aide de la même magie il n'y a plus rien à faire un livre que j'ai lu il y a longtemps explique le moyen de lui faire reprendre son apparence c'est vrai de plus c'est vrai il n'est pas vraiment sérieux et si nous lui faisons confiance si je suis c'est l'instruction je risque de mourir non ce qui n'est pas de mourir il ne faut pas prendre un remède en mélangeant trois produits et l'asperger directement sur le corps ce n'est donc pas dangereux tant que ça ne tue pas papy tous les moyens sont bons ça n'arrive qu'aux autres c'est quoi les trois trucs à mélanger un remède étrange un beau remède et un remède super et vous les mélangez dans la proportion de 5, 2 et 3 respectivement ces produits étaient souvent utilisés autrefois aucun de ces trois produits n'est rare justement ça me paraît trop simple pourtant on n'utilise presque plus aujourd'hui alors si il était facile à trouver peut-être que sinon un remède étrange je vais lui demander je compte sur toi j'ai dit active ta vénuette l'assistant allez en avant là sois prudent je te le dis sinon tu peux me passer le marteau vous avez vu mon marteau à un moment je vais le mais t'as déjà un marteau tu veux celui là non je peux pas te le prêter tu peux pas me le prêter non je peux prêter mon marteau à personne bon d'accord tu peux aller chercher quelque chose pour renforcer des clous ok en gros c'est pour dire nous sommes là et qu'il y a un délire avec le marteau justement il n'y a pas un succès avec le marteau ouais c'était ça quand je vois tous les succès à faire ça va être chiant alors attend il y en a un autre je me rappelle à peu près où il est de toute troisième de toute façon là on voit un truc théâtral et après on ira commerçant dépenser les 8000 gil que ce gère vu que je leur a sûrement pas assez est-ce qu'il va falloir encore jeter plein de trucs j'ai pas de team avec moi évidemment ah mais on connait ah c'est oui j'en suis sûr hé oh j'étais sûr que c'était toi ah c'est vous comment allez-vous vous allez depuis boumessia encore merci pour l'autre jour alors tu vas bien toi oui et c'est grâce à toi après boumessia nous sommes arrivés ici à campagne il y a des gens de boumessia qui sont venus chercher refuge jusqu'à l'île boum comme nous je vois j'imagine vos difficultés la petite taille et même contre-attaque ah ouais tam freja je suis heureux de vous revoir en pleine forme oh c'est vous vous allez en être sorti oui nous avons réussi à nous évader jusqu'à l'île bleu mais Dan et nombre de nos camarades sont morts nous garderons l'espoir tant que nous vivrons à propos qu'est-ce que vous allez faire dame freja je vais partir à poursuivre d'un nommé qu'il y a avec l'idane et ses amis et vous nous allons nous occuper de la reconstruction de notre pays nous devons d'abord rassembler nos camarades et disperser de par le monde et nous aimerons vous demander de l'aide dame freja j'ai compris quand j'aurai atteint mon but je retournerai à le boom messiah pardonnez-moi de vous faire attendre mais je vous assure que je viendrai si entendu nous ferons de notre mieux pour créer la nouvelle boom messiah nous ferons de notre mieux en vous attendant prenez votre temps pardonnez-moi est-ce qu'un jour on aura à finir le fantaisie 9-2 ce serait cool si maître fatale était là oui ça a été vraiment dur à propos j'ai quelque chose à te montrer oui c'est vrai et venez par ici oui pas mal pas 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 allez 5 gosses ce sont nos enfants je ne pensais pas que nous pourrons te montrer nos enfants les blumes yes c'est lui qui m'a sauvé la vie vraiment ah par contre en quelques semaines ils ont déjà été de 2 enfants de 3 ans oui c'est la meilleure amie de papa c'est la meilleure amie de papa il est super tu crois tout le monde me dit ça nous comptons retourner à le boom messiah quand le moment sera venu et en ce moment on est en train de préparer la reconstruction de boom messiah avec nos amis ça ne fera pas du jour au lendemain j'espère au moins que boom messiah sera reconstruit quand mes petits seront grands nous pouvons aller jouer oui mais n'allez pas trop loin nous devons reconstruire le messiah pour l'avenir de nos enfants bien de voir le messiah vous avez eu de l'ennui n'hésitez pas de me demander merci merci je vous souhaite une bien retrouvé à boom messiah ok dans combien de temps 3 minutes ok alors est-ce que toi t'as pas un truc quoi j'ai jamais entendu parler de ce genre de remade tu crois qu'il y en a dans cet atelier cherche le autant que tu voudras ok je vais prendre ce coffre remettre suspect bah tiens ah pour le coup c'était un peu du hasard c'est bien que vous serez là alors attends je vais détendre mes jambes parce que les jambes croisées ça empêche de circuler le sang dans mes jambes j'ai des putains de fourmis et ça fait mal à la force est-ce que j'ai pas quel truc non attends le retour du jeu le moment tu as presque le son du jeu un peu encore ah déjà tu vas bien tu t'es remis je suis content de te revoir en pleine forme je te dis maintenant j'ai plus mal t'as vu Franck oui au château alors qu'est-ce que tu veux insercer ici il s'agit d'un truc urgent oui oui j'ai une chose à vous demander vous avez pas un remède étrange par hasard si il y en a tu m'en donnerai un un peu bien sûr un instant dis-moi quand est-ce que tu reviens chez les totalas c'est pas pour demain je m'ennuie jamais avec toi je te dis tiens j'en mets des tranches qu'est-ce que tu veux en faire ça c'est vrai à redonner figure humaine à Sid ah oui ceux-ci ils sont pas au courant merci attends 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 ils ont remis tous les coffres on va en vrai checker les coffres dans la base de totalas la thune de large oh putain et ta mère donc le dernier si tu penses bien c'est la meuf qui avait donné le fruit de mog dans le truc du mog à bibi normalement mon souvenir c'est et si c'est ça j'ai dit putain mon souvenir oh 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 est-ce qu'il y a des coffres partout d'ici il y a un mug il y a juste un mug oh c'est bloqué oh c'est bloqué oh C'est un peu limité les bloods maintenant On va aller faire mes courses chez le marchand d'armes Alice, bah tu vois Alors, épée Vénus On en a un, on en a un, on en a un On en a un, on en a un Chakra, on en a pas Picorne, on en a pas Armé d'or, on en a un Manteau noir, on en a Ça, on a Ça, on a On va voir la forge et si tout est bon Bah je vais pouvoir m'en acheter Les trucs que j'ai à une unité Qu'on peut mettre à plusieurs personnes Merde putain Alors, les hanches bleues Ça en est bon, ça en est bon La toche Ah putain, il faut la mâche canne J'ai dû l'utiliser une fois Il y a très longtemps Putain, je pensais Oh, je l'avais fou Oh, bon Eh bah on a tout Sauf Il me faut une mâche canne J'ai pas de mâche canne Et là, je suis bisé Ah si C'est bon Je sais où on va avoir un Mais c'est pas Un peu Tout de suite Du coup Du coup, c'est lui qui vend les potions Oh putain J'ai failli oublier d'acheter ça Alors, l'équipement Un digidan Toi, t'apprends ça T'apprends ça T'apprends ça T'apprends un truc C'est partout Tu veux un beau remède ? J'ai manqué un instant Le navire ici Ah voilà Tiens, prends ça De toute façon Je peux pas avoir un truc aussi dépassé Voilà, c'est tout ce qu'il faut Allez, je vais rejoindre le site Vite Et j'ai plein de compétences à apprendre jusqu'à la fin du jeu Ça va pour l'instant Attends, on me rappelle pas J'ai plein de compétences à apprendre jusqu'à la fin Désolé de vous avoir fait attendre Les trois trucs sont mélangés dans cette bouteille Dans les proportions que tu as donné Très bien, essayons Bon, vous nous commencez, sa majesté Allez-y, balancez tout On va pas te tuer Allez, j'y vais Alors, ça m'a changé en homme J'ai l'impression de Que croire Croire Bon point Ça n'a pas eu l'effet Comment ça peut Fait-il que Sa majesté se soit transformée en grenouille cette fois-ci Maintenant, il faut qu'on renonce à un mauvais souci Mon dieu Ça n'a plus traîné On n'a plus d'autre choix Que de trouver Ilda Je pars avec vous, moi aussi Allez, rassemble tout le monde à la salle de conférence Immédiatement, croire Qu'histoire La déprime Tout le monde est là Sa majesté, il y a une chose à vous annoncer Que quoi ? Après le peluche, c'est la grande roue Je vais essayer de reprendre mon importance humaine Mais ça n'a pas marché De toute façon Personne ne nie que Kujia soit responsable de tout Il faut qu'on retrouve Kujia à tout prix Mais comment on retrouve son arène F ? Nous avons Ah, nous allons qu'un serveur du vaisseau auquel Nous sommes évadés d'Alexandrie Remelta Dis à Z-Bot de la préparer Bien, majesté Bon, on commence à une idée Où se trouve Kujia ? C'est toute la question Tout à l'heure, tu as dit que tu as vu des mages noirs à bord d'un vaisseau voler Et que tu les avais entendu parler Eh bien, si on est allé au village des mages noirs Là-bas, on trouvera peut-être des indices Oh, je vois Et puis, je voudrais savoir par moi-même Si les mages noirs aidaient vraiment Kujia Je voudrais savoir la vérité Oui, je suis d'accord avec lui On doit aller au village des mages noirs pour approcher Kujia Et pour Bibi, bien sûr Monsieur Bibi, vous êtes vraiment un homme admirable Merci Princesse, qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle veut y aller aussi T'es sûr de vouloir y aller ? T'es pas obligé ? Bon, bon N'inquiète pas, je le protège Daga Bien, c'est décidé, on va au village des mages noirs Si vous êtes prêts, rendez-vous aux portes du sous-sol Qui cherche la vérité ? Ils sont bons mes cornichons C'est immense la vie Ils sont bons Pourquoi il y a plein de travaux ? Ils sont bons mes cornichons Ils sont bons Bon, c'est donc quelque chose à manger Ils sont bons mes cornichons Ils sont bons Bonjour, mes cornichons sont vraiment bons Quoi, ça se mange ? Je n'avais jamais mangé une cornichons Je n'en ai jamais entendu parler Manger toute la nourriture du monde entier, c'est ma mission Et quand elles sont bonnes, je n'ai qu'à aller manger C'est une belle mission, goûtez mes cornichons Je peux les manger ? C'est très gentil même Ils sont payés comme ça T'es sérieux ? On va prendre le bateau C'est très gentil même Sa majesté, vous attendez au bord du vaisseau Vous venez de monter par l'échelle de... Ok... Ah, il est bien entretenu Je vous attendais Kuna, qu'est-ce que tu fais là ? Je vous attendais, Miam Je suis venu pour vous voir Tu la connais ? Je connais vraiment des gens bizarres J'ai traversé les montagnes, les mines salées J'ai traversé la mer Et je suis passé par les rivières dessous la terre, Miam T'as dû en baver pour arriver jusqu'ici Frank, pourquoi ? On m'a demandé de t'attendre C'est Batch, il a un plan Le chef m'a redonné d'être là Mais c'est lui qui a demandé au chef C'est moi, crois Il ne faut pas me donner un navire pour ça Comme ça, pour aller se promener, crois En bref, je suis à votre service Oh, putain, oui Oh, putain, oui Il ne faut pas que Kuna bouffe la grenouille Ah, putain Ah, oui, je vais me poser comme ça Ah, c'est bien Ça ne te ressemble pas, vraiment Elle parle Elle me dit, crois Tu n'as pas l'air en forme ? C'est parce que tu es toujours en grenouille Tu peux la manger Ne t'inquiète pas, crois Allez, j'y pense Tant que tu es à bord Tu peux modifier ton équipe En venant me parler On s'en va ? Tu as choisi notre destination ? On va viager des matchs noirs sur le continent extérieur Tiens Non, ok Putain Alors, Team BB Ça, il n'y a pas assez évident Putain, mais ta gars, parle pas De toute façon, Echo C'est un vrai match noir Putain, il a rattrapé tout le monde Putain, fuck Fridja, il faut que je la up un peu Du coup, équipement, toi On est bon La canne Hop, on oublie La canne d'hypercar, métallite Commette Yeah Le bonheur, on s'en fout Oh putain T'as rien à prendre d'autre ? Non, c'est pas lui Ok, alors, ça du coup, je te roule pas Bah alors là, pour le coup Excuse-moi, Bibi Mais Je vais te remplacer pour le coup Parce que je vais apprendre les compétences avec les autres persos Lévitations Ouais Bon, hop, tu prends ça T'as pas de toi Trouble Autopotion, tu as presque appris Ça, il faut que tu finis 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 Prêt Ok Putain, tu as foutu finis ça Euh Alors, le killer Ok, du coup, tu continues à prendre le killer avec ça Après, il faudra très vite que tu apprennes l'autre T'as rien d'où tu apprennes avec ça Ok, du coup Best killer Est-ce que tu es en train d'apprendre best killer comme autre truc ? Non Donc, on va te remettre ça Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a pas mon contre-attaque Oh, mais putain, il y a tant qu'il va prendre contre-attaque Autant finir ce qu'il a commencé Hop, voilà Et finalement, baby Merde Ah oui, c'est toi qu'il faut parler Ok, ok Bah, baby Euh... Allez, vas-y, Kuna Ça dépend en fait Kuna Non Euh... Traite On va prendre contre-attaque On va prendre contre-attaque quand même D'abord qu'il finit par l'autre T'as... T'as ça T'as maintenant Ok Compétence plus Tout bon Ouais, non Euh... Merde, non Euh... Faut que j'ai à toi Et Kuna A relanger Parce que Je pense que Daga Elle a beaucoup de trucs à apprendre Peut-être pas tant que ça Elle a quand même toutes les chimères à apprendre Elle a quand même Bon allez, on va faire ça. C'est quand même là, on va peut-être rendre compte que tu as quand même deux beaux continents que tu n'as pas visité. Surtout que là, on va aller, ça va être des petits monstres au niveau de Fridja, ça devrait aller. C'est quel côté ? Si je ne dis pas de bêtises, c'est plus côté gauche. A gauche, je serai plus vers l'if. Oui, ok, c'est bien. Il faut faire le tour. C'est quoi ? 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 Si je ne dis pas de bêtises, c'est là. Un combat au bout d'une heure. Prouf ! Facile. Je crois que c'est vrai, je suis en l'évitation. Voilà, j'ai appris une auto-potion. Ça c'est cool. Donc on change d'équipement, de potions, c'est vrai qu'une j'ai là. Alors, les avanceaux MP plus 10, compétences plus, MP plus 10. Et c'est le même truc. 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 Ça va, comme ça. On commence à rêver sur des compétences qui servent. C'est pas vrai, mon coi. Pas d'autres... Ah ! J'allais dire pas d'autres ennemis, et bah si. Ah, ça va. Ok, quoi, elle a one shot en attaquant. Oh, c'est pas vrai, hein. Ça, est-ce que c'est... Ouh. Oh, c'est vrai que j'ai atteint une compétence, quand j'attaque, je guérais. Oh, c'est un coup de critique à 228 que ferait déjà, tu me fais peur. Oh, un pérideau. C'est pas comme si j'en avais déjà plein. Bon, ça va, y'a pas le vieux chemin des putains d'Ibou, là. Qu'on va faire ? Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'vais les chercher. Les marchands, franchement. Oh, la... Putain. C'est pas mes vendeurs. Où sont partis ces amis ? Tout le monde est parti avec Kuja. Seuls les deux amis qui s'occupe du chocobébé et moi sont restés au village. Pourquoi ils ont suivi Kuja ? Tous mes amis ont pris conscience de la limite. Kuja leur a promis de prolonger leur durée de fonctionnement. Il abusait de leurs points faibles. Je comprends pas. Pourquoi ils font confiance à Kuja ? Ils ont oublié combien... Ils leur avaient fait du mal. Ils nous traitent comme des objets. Nous serons que des objets fabriqués pour obéir aux ordres des hommes. Arrête, c'est pas... Kuja les a-t-il emmenés. Je peux pas te le dire, je ne veux pas les trahir, mes amis. Alors pourquoi tu restes ici ? Tu m'as dit qu'il y en avait encore deux autres ? Hey, baby. Poin, poin. Poin, poin, poin. Ouvrez-moi. Ouvrez-la. Chocobébé est sorti. Attendez. Il est sorti. 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 Vraiment... Vraiment il est sorti. Il est vraiment sorti. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec Kujia ? Parce que nous devons nous occuper de l'oeuf de chocobobo. Mais nous voulions aller avec eux, mais nos amis nous ont demandé de nous occuper de l'oeuf. Je l'ai gardé et je l'ai couvé. Je vais vous montrer les petits à nos amis. Nos amis sont contents de le voir. Et nous devons lui donner un nom. Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre. Je me sens aussi. Tu restais ici parce que tu ne voulais pas laisser l'oeuf tout seul ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment peur de m'arrêter. Je voulais avoir recours à Kujia. J'ai pensé qu'il y avait des choses plus importantes. Et je peux te poser une question ? Oui. Je m'arrêterai un jour moi aussi. Je ne sais pas. Kujia disait que les prototypes des mages fonctionnaient plus longtemps que nous. Mais on s'arrêtera quand même un jour. Quand mon grand-père est mort, je me suis demandé que voulait dire sa mort. Il m'a dit « Bibi, je mourrai un jour. » Mais ce n'est pas une chose triste. Alors je pensais que si sa mort me rendait triste, c'était de ma faute. Quand on m'a raconté que les mages s'arrêtaient, je ne me suis pas senti triste. Je ne savais pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'ai réellement ressenti ? Quand la mère de Madzalega est morte, en la regardant pleurer, j'ai pensé que c'était la vie et elle est mort. J'ai pu penser à ça parce que je ne suis pas une arme et que j'ai un cœur à moi. Je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir compris un peu ce que je suis. Donc, je ne supporte pas Kujia qui nous traite comme des armes. Si les mages noires ne se laissent pas avoir par Kujia, ils ne comprendront qu'ils ne sont pas des armes. Bibi, à l'est de ce continent, vous trouverez à la base de Kujia. Portez un bateau vers le sud du continent et cherchez l'endroit où débouche les sables mouvants. Merci à vous. Est-ce qu'un jour nous serons aussi forts que vous ? Bibi cherche une réponse, une réponse à ses questions. Et moi, qu'est-ce que je fais ? A Jidan, je pensais que je changerais. Devenir la reine d'Alexandrie aurait dû me rendre plus forte. Mais rien n'a changé, je ne connais toujours pas le monde et je ne sers toujours à rien. Je ne pense pas que Bibi songeait à des choses pareilles. D'accord ? T'as entendu, Daga ? Non, il est plus peureux. Bâtard. Daga, tu penses que c'est ce qu'il a dit ? Bibi est toujours Bibi. Personne ne perd en place, Daga. C'est rien, t'en fais pas. Ah, Jidan. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Bon, allez, on y va. On voit à l'est du continent, là où ils arrivent, les sables mouvants. Oui, c'est la base du cul, là. Il passe où il y a des avant, les sables mouvants. Parce qu'on va s'éclater là-bas. Ah, c'est bon. On va le one-shot. Vous voulez être revu de temps que vous de l'équipe, Daga ? Si tu n'attaques pas, non plus j'allais l'attaquer avec le patron qui souhaitait. Ah, j'ai appris tout. Équipement. D'accord, j'ai bientôt appris les dégâts. De toute façon, là, t'as rien d'autre. Bon, bah, prends la plaque. C'est toi qui continue avec ça, ok. Je ne commence plus qu'un coup. Et je pourrais changer d'arme. Peut-être deux. Ça dépend, en fait. Dans une PC, je gagne. Et du coup, à cause de ces conneries, Fredja devient quand même l'un des personnages le plus bas niveau. Parce qu'ils auront dû rajouter Béat, Kujia, Fredja qui se battent ensemble. Parce qu'ils ont pensé à faire monter cette année grâce à ça. Oula, oula, oula. Elle a trouvé un level-up, là. Alors, attends. Toi, t'as appris quoi ? Turban. Hop, et on change. Hop, HP. Outez-les vite. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? J'ai l'arme, est-ce que je... HP plus, c'est fin. J'entends à prendre avec le truc auto-boule. Ok, hop. Ok, ouais. Tiens, on fait. Ah non, j'avais pas d'autre truc. Pélicite fête. Oh, tu te réappris avec des gars. Tu continues à prendre ça. Le bracelet, on est bon, mais t'as rien de t'apprendre. La tière, on est bon, mais t'as rien de t'apprendre. Ça, on est bon. Du coup, tu prends la masse magique. Ah putain, oui, ça, on est bon. Et la drogue contre-killer, je suis en train de... Ah, la drain. Ça va être beaucoup mieux pour te défendre. Euh, ça, on est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Et alors, je suis... Attends, attends, attends. Mes compétences, euh... Non, je suis... Oh putain, euh... Et ça s'attend. Oh putain, je suis... Euh... Best-killer, on enlève. Tonifiant, on enlève. Contre-attaque, on laisse. Euh... Augmente les chances de voler. C'est quand même bien l'autoboom. Du coup, j'ai l'évitation d'autoboom. Eh. J'ai l'avis, il va être immortel. Là, il n'y a que des attaques physiques qui peuvent l'attaquer. Et même s'il y a une attaque physique, je contre-attaque. C'est une magie. Je le renvoie. C'est un truc d'eau où ça me soigne. Je le donne de mémoire. C'est un truc de terre. Ça ne m'attaque pas. Là, j'ai dead. Oh putain, ils sont becs de ouf de daguerre. Un bec de autopotion de daguerre. Je vais enlever cette compétence. Je vais enlever cette compétence. Ça va. Quand il est déjà à une niveau de 79, ouais du coup, déjà il va remonter très vite de niveau du coup. Allez. On fait le tour du continent pour aller voir le petit désert donc à l'est, ouais bah c'est la petite partie qu'on a pas visité quoi. En vrai je suis sûr qu'il y aura des endroits qu'on pourrait visiter direct. Celle-là. Là-bas c'est un autre délire. Oh c'est la même monstre. Quand je vois Jidane, je me dis que je suis jeté. Ah ouais putain, oh putain oui, faut changer de rediff. Best Killer, ok. Changement de rediff.